Chantal Larivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère pédagogique de l'équipe TACTIC, vous allez nous expliquer tout ça. Vous faites de la formation professionnelle au CFORP. CFORP. CFORP, alors CFORP, ça veut dire? Le Centre des ressources franco-ontariennes. D'accord. Et TACTIC, c'est une? C'est pour dire que j'appuie les enseignants avec l'art numérique, donc les outils numériques ou la robotique. Alors, avant d'être conseillère pédagogique, vous étiez enseignante. Exact. Et là, on va parler d'apprentissage par l'enquête. Exact. Alors, on rappelle qu'on est au Québec, au Nouveau-Brunswick. Vous ne parlez pas exactement comme nous en France, donc qu'est-ce que ça veut dire, apprentissage par l'enquête? D'accord. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu le terme « inquiry-based learning ». Ça, c'est le terme qu'on entend en anglais. Puis, c'est quelque chose qu'on entend souvent, même dans la communauté francophone. Donc, l'apprentissage par l'enquête, pour moi, si je le résumerais dans un mot, c'est curiosité. Parce que tout va partir de la curiosité. Donc, l'élève va être curieux et il va vouloir se poser des questions. Donc, une fois qu'il y a ces questions, bien, nous, on va les aider à répondre à la question. Puis, ce n'est pas moi qui va donner la réponse. C'est vraiment l'élève en vivant une expérience, en lisant dans un livre, en posant des questions à un expert. Donc, c'est vraiment lui qui va découvrir la réponse à sa question. Donc, il devient un apprenant. Puis, c'est ça qui est la beauté, c'est qu'il apprend à apprendre. Puis là, une fois qu'il y a la réponse, mais par la suite, on va aller vers l'analyse. Parce qu'il va avoir beaucoup de connaissances et là, il va falloir qu'il synthétise un peu ce qu'il a appris. Donc, il va faire soit un sketchnote, en français, on peut dire le croquinote. Ça peut être un organigramme, ça peut être tout simplement écrire un poème, ça peut être un œuvre d'art. Donc, c'est lui qui va trouver une façon de représenter ses connaissances. Ensuite, il va évaluer, il va tirer ses conclusions. Donc, il va faire un retour, voir est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Il va demander à ses pas d'auto-évaluation. Et puis, par la suite, bien moi, c'est le côté que j'aime le plus. Puis souvent, on l'oublie en enseignement. Ça s'appelle la communication. Moi, souvent avec les petits, j'enseignais la deuxième année. On appelait ça une célébration. Donc, on va célébrer nos connaissances. Et puis, on va les communiquer. Donc, ça veut dire que si j'ai appris maintenant que le cycle de l'eau, bien là, je vais vouloir trouver une façon de la partager. Puis ce qu'on avait découvert avec mes élèves de deuxième année, c'est que oui, c'est bien beau le cycle de l'eau, mais on a aussi. On a aussi, on a appris que nos déchets se retrouvaient dans le cycle de l'eau et qu'on polluait beaucoup. Donc, les élèves ont voulu créer dans la communauté des affiches pour expliquer ce phénomène que le cycle de l'eau. Mais on doit être, nous, on doit faire attention à nos déchets. Donc là, on avait affiché dans la communauté, on était après l'Université d'Ottawa. Puis on avait affiché des petites affiches pour dire, bien, tu sais, on ne veut pas mettre nos déchets. Par la suite, un élève a dit, bien, j'ai remarqué ma mère, souvent, son sac de plastique à l'épicerie. Puis on aimerait bien. Puis là, je vois d'autres mamans qui ont des sacs de tissu. Puis là, bien, ah, bien, je comprends maintenant pourquoi elle a un sac de tissu, parce qu'elle sait que le plastique va se retrouver. Donc là, on a créé des sacs de tissu avec les élèves. Donc, c'est vraiment, l'élève, elle devient au cœur de son apprentissage. Alors, au niveau pédagogique, j'essaie de vous prendre la parole parce que vous parlez beaucoup. J'aime parler. En fait, vous utilisez la nature, parce qu'en fait, les enfants posent des questions naturellement. Donc, en fait, l'école, elle a pris ça, c'est ça, votre technique? Bien, c'est la nature d'un enfant. On est tous de nature curieux. Mais malheureusement, c'est en deux ans, trois ans, on entend souvent « Maman, pourquoi il y a des nuages? » « Maman, si, maman... » Tu sais, on pose beaucoup de questions. Puis lorsqu'on arrive à l'après-maternelle, maternelle, mais c'est qui qui pose les questions? C'est la maîtresse, c'est l'enseignante. Et là, l'élève est un peu en mode passif. Donc, au tout début, quand on change le pendule, c'est difficile pour l'élève de se remettre dans ce mode-là. Donc, c'est pour ça qu'avec les éléments de provocation, on pique la curiosité de l'élève, on amène un objet et là, les élèves vont vouloir se poser des questions. Et là, ça recommence, la machine, le cerveau se réhabitue à poser des questions. Alors, pour l'enseignant, ça change la posture. C'est quelque part un enseignant traditionnel, apprend, pose des questions, contrôle, si ça a bien été compris, appris et autres. Là, on n'est plus du tout sur le même paradigme. C'est plus difficile, oui, exactement. Puis j'aime beaucoup parce que c'est la vidéo de Sir Ken Robinson qui m'a fait réaliser que mon rôle devait changer. Je devais plutôt être une facilitatrice parce que... Je perds mon fil d'idées, désolé. Mais c'est ça, l'élève, il devient le détenteur de son apprentissage, c'est lui qui a le contrôle. Donc, il faut vraiment changer les paradigmes. Mon rôle n'est plus, je détiens tout, il faut lâcher prise. Vraiment, le terme, c'est, il faut lâcher prise. Je ne peux pas tout contrôler. Le soir, je vais planifier ma leçon, mais ça se peut qu'un élève va m'amener un élément à dire, « Ah, est-ce qu'on peut explorer ça aujourd'hui? » Hier, on a parlé de telles choses, j'ai appris de nouvelles choses. Hier, j'ai vu une vidéo, est-ce qu'on peut la regarder ensemble? Est-ce qu'on peut en parler, en discuter? » L'élève s'engage davantage, puis la motivation, c'est incroyable comment l'élève devient motivé. Et le lendemain, il veut continuer à apprendre sur le sujet. Du coup, l'enseignant n'est plus le sachant, mais plutôt un animateur du questionnement et aller trouver les pistes du savoir, c'est ça? Bien, exact. Moi, souvent, je donne l'image de le chef d'orchestre. J'ai mes musiciens devant moi. Certains musiciens, peut-être un soir, je vais dire, « Ah, tu sais, telle partition, tu as fait des erreurs, est-ce que tu peux la repratiquer? » Un autre, c'est « Ah, tu sais, il avait de la difficulté à tenir d'une... » Je ne sais pas, il avait de la difficulté à tenir son instrument. « Mais tu sais, je vais m'asseoir avec lui, je vais faire un petit enseignement explicite. » Donc, on est là, on observe, on écoute. On parle très peu quand on fait l'apprentissage par l'enquête. Mais toutefois, si vous rentrez dans une classe, c'est très... C'est pas chaotique, c'est très bruyant, parce que les gens parlent, argumentent, discutent. Alors, on n'a pas parlé de numérique jusqu'à présent, mais quelque part, le numérique peut aider, justement, facilement. Parce que quand on n'avait pas de numérique, je pense qu'il y avait des questions insolubles, c'était un peu plus compliqué pour l'enseignant d'assurer. Alors que là, vous faites un Google, vous allez vous traîner un peu dans le monde entier. Et vous avez les réponses, la plupart du temps. Exactement. Donc, c'est ce que je suis en train de créer. En ce moment, j'essaie de créer, recréer le processus, puis ensuite, avec chaque étape, avoir un outil. Donc, au début, formuler les questions, mais j'aime bien utiliser le Padlet ou un Google Slide. Donc, on a les questions qui sont affichées, puis la beauté, c'est qu'on peut les partager avec les parents, mais entre enfants aussi. Donc, on devient un beau document collaboratif. Par la suite, quand on recherche nos informations, j'ai une collègue qui, les élèves se posent des questions sur les plantes, n'étant pas biologiste, botaniste. On n'a pas les connaissances, donc elle l'a envoyée sur Twitter. Voici les questions de mes élèves. Est-ce que quelqu'un dans la communauté, le Twittosphère, peut m'aider? Elle a eu une biologiste dans la région d'Ottawa qui a répondu à toutes les questions dans une belle vidéo. Donc, c'est la beauté du numérique. Donc, on a beaucoup de liberté de choix, de technologie. Vous parlez de Padlet ou de Twitter. Peu importe, l'essentiel, c'est le cheminement vers la question. Vous êtes conseillère pédagogique, donc votre rôle aujourd'hui, c'est d'un peu d'expliquer aux enseignants comment ils peuvent intégrer cette pratique. Oui, bien c'est ça. Moi, je le vois comme un peu amplifié ou s'appuyer sur la techno pour nous aider. Donc, souvent, quand je vais rentrer dans une école, je m'assois avec l'enseignante et là, je vais lui dire « Que fais-tu présentement dans ta classe? » « Quel est ton curriculum? » « C'est quoi ta leçon? » « C'est quoi ton contenu? » Et là, elle va me dire « En ce moment, je suis en train de faire un récit. » Et là, à ce moment-là, je leur dis « Est-ce que tu as pensé à utiliser tel outil comme « Book Creator » ? » On pourrait utiliser, faire un livre numérique. Donc, j'aime beaucoup partir de leurs besoins. Donc, écouter ce qu'ils sont en train de faire. Puis, pas que ça devienne numérique. On fait ça et puis on fait leur récit. Donc, c'est vraiment pour s'appuyer avec leur pédagogie. Vous parliez de deuxième année, il me semble, au début. Donc, deuxième année, c'est sept ans. Oui, exactement. Sept ans, donc on peut utiliser cette pratique du questionnement jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge. Jusqu'à 90 ans, c'est ça? Exactement. Je viens de parler à quelqu'un, monsieur, puis c'est ça, il parlait que même à la retraite, il continue à se poser des questions. Il a développé cet intérêt-là de se poser, d'être curieux. Donc, il continue à faire des recherches, continue à se poser des questions. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Puis, comme Albert Hansen le disait très bien, si on n'est pas curieux, je me rappelle, j'oublie sa citation, mais Albert, c'était quelque chose qu'il disait, la curiosité est au cœur de nos apprentissages. De nos apprentissages. Eh bien, on va finir sur cette belle phrase. Bien, trouvez-la, parce que c'est vraiment une belle citation. Merci, Chantal. Merci. Bonsoir.